Bonjour et bienvenue à tous, nous allons présenter aujourd'hui sur notre chaîne 2 mètres parlants, rubans et en métal. Alors je vais commencer par le Tape King et je continuerai et finirai par le Cobalt. Le Tape King, que fait-il de particulier ? Alors il annonce bien sûr les mesures en mètres, centimètres et millimètres. Donc il est précis au millimètre près. Facile d'utilisation, on peut enregistrer les mémoires, on peut rajouter des mesures en sachant qu'il fait 5 mètres de long maximum. Et si vous avez une pièce de 10 mètres à mesurer, vous pouvez rajouter. Donc c'est assez facile à faire. Et il fait aussi, surtout pour les bricoleurs du dimanche ou pas d'ailleurs, il a un niveau à bulle, ce qui fait que vous pouvez mesurer quand vous installez vos étagères sur les murs, vous voyez, que les étagères sont bien de niveau. Voilà, voilà, on va l'écouter. Alors je vais commencer par l'allumer, il a une voix assez claire. Il se réveille comme voix prisée. Voilà, vous entendez ? Donc je tire le... Voilà, comme vous remarquez, il est précis. D'accord ? Maintenant, je vais appuyer sur le bouton de droite. Il y a 4 boutons dessus. En sachant que le premier bouton, c'est le bouton on-off. Il est assez simple d'utilisation. Donc j'appuie sur le bouton 4. Voilà. De manière longue. Et vous avez le niveau qui se met en route. Donc quand il bip comme ça, de manière continue, ça veut dire que la surface est plane. En revanche, voilà, si je change un peu, là, c'est plus plane. Là, vos étagères sont plutôt penchées. Les bouteilles vont tomber. Aïe, 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 aïe. Voilà. Je les rétablis un petit peu. Je les rétablis. Je reperce mon trou un peu plus bas. Et voilà, c'est droit. Nous y sommes. Niveau à bulles. Voilà. Eh bien, écoutez, ça, c'est pour le Tape King qui vaut 124 euros chez Cessia. Je pense tout vous avoir dit à son propos, mais j'y reviendrai si besoin. Maintenant, nous allons voir le Cobalt. Vous voyez, le Cobalt, pareil, lui, c'est 5 boutons en branche. Donc je vais l'allumer. 0,0 cm. Voilà. Pas tout à fait la même voie. 15,5 cm. 15,3 cm. 15,3 cm. Voilà. Là, vous avez un autre aperçu. Ce n'est pas tout à fait le même physique. Il est sympa aussi. 0,0 cm. La voie n'est pas trop mal. Il est très facile d'utilisation. Il fait 5 mètres de long, la même chose. Il annonce mètres... Expansion dans 5 secondes. Tais-toi. Il annonce mètres, centimètres et millimètres également. Il n'a pas de niveau, en revanche. Pas de niveau à bulle. Donc, pour vos étagères, pour qu'elles soient bien droites, ça va être un peu plus compliqué, j'allais dire. Il va falloir trouver d'autres solutions. Il a des mémoires aussi. Vous pouvez également rajouter des mesures. Il fait 5 mètres également, au maximum. Voilà, et donc, le cobalt vaut, lui, 99 euros. Le cobalt vaut, lui, 99 euros, un peu moins cher. Justifié sûrement par l'option niveau qui n'existe pas sur celui-là. Quoi vous dire d'autre ? Les piles, ok, on n'a pas parlé des piles qui ne sont pas fournies avec. Sur le cobalt, c'est une pile carré 9 volts. Sur le tapeting, ce sont deux piles LR3. Donc, deux petites piles LR3. Ça consomme très peu de piles. Et une dernière chose, vous pouvez aussi, sur chacun, prendre en compte, ou pas, le boîtier dans vos mesures. Le boîtier des mètres. Voilà, écoutez, avec ça, je pense que vous avez pas mal de choses. Vous avez du bricolage possible en vue. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Bon bricolage. Et puis, à très bientôt sur le site www.cesia.com Au revoir. Sous-titrage ST' 501